... On est là pour manifester contre la politique de Macron et faire en sorte que le mouvement contre le gouvernement de Rossis et qu'on rapporte une victoire contre lui. Qu'est-ce que vous répondez à Macron qui dit qu'il est droit dans ces bottes-là ? Qu'il ne bougera pas dans le santé ? Qu'il est droite dans ces bottes-là ? La manifestation, non, ça ne suffira pas, mais avec le mouvement qui se prépare, oui, au fur et à mesure, bien sûr, on va y arriver. On est là parce qu'il y a une bataille aujourd'hui, une grosse mobilisation contre les attaques du gouvernement, contre Macron, contre les capitalistes. Et puis c'est vrai que le côté important d'aujourd'hui, c'est l'unité. Avec le mouvement social, syndical, politique, associatif, on essaie de construire une véritable convergence des luttes et une convergence du mouvement social. Donc voilà, on espère que c'est une étape importante et que les jours qui vont suivre vont nous aider à réussir ça. Nous, la réponse, c'est maintenant, c'est dans la rue. Voilà, c'est l'essai d'être fort et de faire trembler le gouvernement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un film. Oui, alors quel rapport avec aujourd'hui, avec la manifestation d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'idée, c'est d'imprimer en direct des petites étiquettes et que chacun fasse son slogan et puisse l'afficher sur lui. Nous espérons. Super. C'est un peu notre devoir à tous d'être là dans la rue. Alors exemple, en France, on estime qu'en moyenne, il y a 0,004% des containers qui arrivent de marchandises qui sont véritablement sous contrôle. Les kalachnikovs du Bataclan, elles ne sont pas fabriquées en France. Elles y sont rentrées. Les produits stupéphens, ils ne sont pas fabriqués en France pour la majorité. Ils rentrent en France. Par exemple, est-ce qu'il est normal que des enfants, à l'autre bout du monde, fabriquent des marchandises qui sont moins chers et qui arrivent en France et qui ont le droit d'être vendus ? Et ça détruit des emplois en France. Que cette personne, Marielle Pédicot, elle a commis non pas une, non pas deux, non pas trois, 671 infractions au Code du Travail. Sous-titrage ST' 501